Les amis, ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo me dépasse tellement et tellement abominable que je n'ai pas les mots exacts pour décrire cela. Mais je pense que nous devons nous poser la question de savoir où va notre société. Mais revenons un peu en arrière parce que ce n'est pas la première fois que j'en parle. Il y a quelques mois déjà je parlais de ces coachs en amour, ces coachs love qui étaient sur internet un peu partout, qui polluaient internet. Et qui donnaient des conseils sur des positions sexuelles à prendre par les femmes pour faire plaisir à leurs hommes. J'ai partagé cela, on m'a traité de jaloux, on m'a dit il fallait que je m'occupe de mes affaires, que je parlais de business et qu'il faut qu'on reste dans le business. Il y a quelques semaines je parlais de notre fléau, les promotions canapé. Toutes ces personnes qui sont prêtes à coucher, à vendre leur corps pour avoir un poste, pour avoir une promotion ou tout simplement pour avoir des faveurs. Encore une fois on a dit mais oui voilà chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Mais vous savez pourquoi j'en parle tout le temps ? Pourquoi j'insiste sur ce genre de choses ? Et bien c'est pour ne pas que notre société arrive à ce que vous avez déjà entendu, à ce QSI internet en ce moment. Les Dubaï Porta Poti. Je n'ai même pas besoin de vous faire un dessin dessus ok ? Je n'ai même pas besoin de vous dire ce que c'est. Ce sont ce genre d'influenceuses que certaines personnes adultes sur internet, sur les réseaux sociaux, qui vont à Dubaï faire des pratiques abominables. Certaines sont même prêtes à se faire déféquer dessus ou se faire chier dans la bouche pour de l'argent. Et encore une fois, ça c'est la face émergente de l'iceberg. On ne sait pas ce que plusieurs font dans le secret. C'est quelque chose qui a toujours existé visiblement et aujourd'hui c'est sur la place publique. Maintenant tout le monde sait, on sait ce qu'elles font. Et des gens sont étonnés et moi je suis totalement dépassé. Pourquoi arriver jusqu'à ça pour de l'argent ? Quelle est la cause ? En fait quelle est la cause ? Quelle est la raison ? C'est la question que nous devons tous nous poser. Et quand on réfléchit, c'est que nous sommes maintenant dans une société où l'argent est tellement roi que cela pousse des gens à faire des choses totalement impensables et abominables juste pour de l'argent. Nous sommes dans des sociétés aujourd'hui en Afrique où on veut le bling bling, où on veut pouvoir s'acheter des vêtements de marque, où on veut rouler dans de grosses voitures, où on veut voyager en première classe, coûte que coûte, sans forcément vouloir travailler. Plusieurs personnes sont à la recherche de l'argent rapide. Je ne parle même pas d'argent facile, mais d'argent rapide et facile. Tant que nous serons dans ce genre de mindset, nous allons assister à ce genre de pratiques, à ce genre de choses, à ce genre d'abomination. Quand est-ce que nous allons comprendre qu'il n'y a que le travail qui va pouvoir réellement nous permettre de nous en sortir ? Et le problème c'est qu'on plébiscite ce genre d'influenceuses. Ce sont des influenceuses qui ont des millions de followers. Ce sont des influenceuses qui drainent du monde. Ce sont des influenceuses qui sont adulées par des jeunes, par des jeunes filles, par des jeunes hommes. Plusieurs personnes qui veulent leur ressembler. Quelles sociétés nous sommes en train de construire ? Ces mêmes influencées sont invités sur des plateaux télé. C'est elles qui font le beau jour, les beaux jours des différents médias. C'est elles qu'on met partout. Et cela touche tous les pays d'Afrique. Et pour l'histoire de Dubaï, pour Tapoti, ce n'est pas que des Africaines qui le font. Petite précision, nous avons des personnes d'un peu partout. Nous avons des personnes de l'Europe, nous avons des personnes de l'Asie, nous avons des personnes de l'Amérique. Voilà, il y a plusieurs personnes qui vont faire ça là-bas. Mais attention, nous ce sont les Africaines qui nous intéressent. En tout cas moi, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Maintenant j'entends certaines dire, et certaines personnes dire, pour recadrer quand même un peu les choses, que ouais, on ne va plus à Dubaï, mais regardez Dubaï, ce que les gens font. Ce n'est pas Dubaï qu'il faut incriminer dans cette histoire. Encore une fois, on essaie de chercher le problème ailleurs. Ce n'est pas Dubaï le problème. Parce que ces pratiques-là, elles existent même en Afrique. D'autres filles le font même en Afrique, pour quelques milliers de francs CFA. Même pas d'euros, pour quelques milliers de francs CFA. Elles ont juste compris les influenceuses, qu'elles pouvaient aller avoir des dizaines de milliers d'euros à Dubaï. Donc, elles se font plaisir. Pourtant, il y a plusieurs autres voies pour gagner de l'argent à Dubaï. Et c'est ce que je trouve dommage. Vous voulez gagner de l'argent honnêtement et dignement à Dubaï ? Mais les options sont partout. J'y ai vécu pendant 5 ans. J'y ai fait mon argent. Honnêtement, j'ai fait pas mal de boulot. J'ai fait pas mal de business. J'ai ouvert une société là-bas à Dubaï. Pour vous dire que si vous voulez vraiment gagner de l'argent, c'est possible. Donc, ce n'est pas Dubaï qu'il faut incriminer dans cette histoire. Mais c'est plutôt ces personnes de mœurs légères qui sont prêtes à tout pour gagner de l'argent. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où c'est exactement ça partout. Et ça, c'est qu'une partie de l'histoire. C'est qu'une partie du fléau. Parce que nous avons aussi les brouteurs. Ici et même en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est reconnue par ces brouteurs. Par ces jeunes qui sont toujours dans des cybercafés, qui arnaquent des gens. Et vous allez voir qu'ils arnaquent des gens qui gagnent de l'argent facilement en utilisant des cartes de crédit de personnes qui vivent en Europe, en feignant d'aimer des vieux blancs malheureusement qui sont en Europe pour gagner de l'argent. Donc, aujourd'hui, on est dans ce fléau-là. Dans l'envie de vouloir gagner de l'argent facilement sans travailler. Mais le problème, c'est que ce genre d'argent que les gens gagnent, en fait, ce n'est pas de l'argent que tu gagnes et que tu peux te regarder dans un miroir après pour dire « J'ai gagné d'immense cet argent, je suis fier ». Et c'est pour ça que vous allez voir, du coup, ces personnes qui gagnent ce genre d'argent là, que ce soit ces influenceuses, que ce soit ces brouteurs, que ce soit ces arnaqueurs, ils dilapident l'argent. Parce que l'argent que toi-même, tu sais que tu n'as pas gagné honnêtement, tu ne fais rien avec. Tu ne fais rien avec. C'est l'argent sale. C'est l'argent que toi-même, tu regardes et puis tu dis « Qu'est-ce que je vais faire de tout ça ? » Quelqu'un qui n'avait rien aujourd'hui, demain, on lui donne 30 000 euros, 40 000 euros. Comme c'est des gens qui n'ont pas de notion d'entrepreneuriat réellement, elles vont dépenser ça. Vous voyez les gens travailler sur d'autres personnes. Vous voyez des gens aller acheter des marques dans tous les sens. Vous voyez d'autres personnes vraiment faire des choses totalement dérisoires avec leur argent. Et maintenant, après, elles viennent là donner des leçons de moralité en entrepreneuriat. C'est elles qui ont des boutiques de cosmétiques. Pourtant, on ne voit jamais personne dans leur boutique de cosmétiques. On ne voit personne dans leur magasin de cosmétiques. Mais c'est elles qui vont faire tous les voyages. C'est elles qui vont partir aujourd'hui en première classe dans telle compagnie. C'est elles qui vont aller faire toutes les boutiques de luxe à Paris. Et qui vont venir maintenant donner des leçons d'entrepreneuriat à d'autres personnes. Et ce qui me désole dans cette histoire, c'est qu'il y a des femmes battantes. Il y a des femmes qui travaillent. Il y a des femmes qui sont sérieuses. Il y a des femmes qui ont compris l'entrepreneuriat et qui travaillent à ça. Et maintenant, ces influenceuses-là, elles drainent tellement de followers que ces influenceuses mettent de l'ombre sur ces entrepreneurs-là. Et à ces femmes, je veux dire, continuez votre bataille. Continuez de travailler. Même si on ne reconnaît pas ce que vous faites aujourd'hui. Même si ce sont ces influenceuses qui sont plébiscitées. Ne vous détournez pas, s'il vous plaît, de vos objectifs. Ne vous détournez pas du travail noble que vous faites. Et je vais encourager tous ces entrepreneurs qui ont décidé de choisir la voie de la dignité. Qui travaillent sans relâche. Parce que l'entrepreneuriat, les gars, ce n'est pas facile. Mais au moins, c'est quelque chose... Lorsque vous gagnez votre argent dignement, je vous assure qu'il n'y a pas plus de rémunérateurs. Il n'y a pas plus de grandes gratifications. Continuons à chercher l'argent honnêtement. Aujourd'hui, l'arnaque est banalisée. La sexualité est banalisée. Les bêtises sont plébiscitées. La médiocrité est médiatisée. Voilà la société dans laquelle nous sommes. Qu'est-ce que nous voulons laisser à nos enfants de la sorte ? Qu'est-ce que nous voyons pour nos enfants ? À un moment donné, on ne peut pas laisser tout et n'importe quoi se passer. Et quand vous avez ces influenceuses-là qui, juste en mettant un poste d'aile dans un avion en première classe, drainent du monde entier, il y a un problème. Parce que du coup, la perception que les gens ont de l'argent, de l'entrepreneuriat, est totalement faussée. Et moi, c'est contre ça que je me bats. C'est vraiment contre ça que je me bats. Et à vous, j'ai envie de dire, faites attention à tout ce que vous voyez sur Internet. Ce n'est pas tout ce qui brille, qui est de l'or. Faites attention à ces stars que vous adulez. Ces stars qui vous montrent une vie de facilité. Qui est pourtant une vie de débauches et de dépravations. OK ? Il n'y a rien de plus gratifiant que de gagner son argent dans la dignité. Il y a des voix. Et ce sont ces voix-là que je montre sur ma chaîne. Des voix sérieuses, des voix honnêtes, des voix dignes pour gagner de l'argent. Et suivez plutôt ces voix-là, plutôt que de suivre les voix des pseudo-influenceuses qui ne vous montrent pas ce qu'est la réalité. Parce que ton argent, toi-même, tu as souffert pour travailler là. Tu ne peux pas dépenser comme ça. Tu ne peux même pas dépenser comme ça. Il faut que la moralité reprenne ses droits dans notre société. Il faut que le sérieux reprenne ses droits dans notre société. Il faut que l'honnêteté reprenne ses droits dans notre société. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui ont disparu. Et je trouve ça vraiment dommage. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis, on se retrouve dans une autre vidéo. Vraiment, je suis tellement dépassé que je ne sais même pas quels sont les mots que je vais utiliser. C'est bien dommage d'arriver jusqu'à aussi bas. Au revoir.